Xavi ne décolère pas. Déjà très démonstratif lors du match entre le FC Barcelone et Manchester United, 2 à 2, jeudi 16 février en barrage allé de Ligue Europa, l'entraîneur catalan en a remis une couche sur l'arbitrage en conférence de presse. A ses yeux, les officiels du match ont oublié deux pénalties pour son équipe. Un premier pour un tacle d'Aaron Wan-Bissaka sur Jordi Alba, 37. Un second pour une main de Fred dans la surface mancunienne, 85. C'est surtout sur la deuxième situation que Xavi est revenu. Pour moi c'était un pénalty, très clairement. Ce n'était pas une position naturelle. C'est un pénalty aussi gros qu'une cathédrale, a renchéri l'Espagnol. Déjà à Milan en Ligue des Champions, on ne nous l'a pas donné. Un pénalty lors de Inter, Barça, en face de Poules de C1. Ici non plus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir un pénalty. Je trouve cela incroyable. Le quatrième arbitre m'a dit que cela avait été vérifié. Jeudi soir, Rafinha s'est emporté contre Xavi. Après avoir cédé sa place, le milieu de terrain offensif brésilien a regagné le banc de touche et violemment frappé le siège placé devant lui. Très déçu de devoir quitter la pelouse du Camp Nou, le joueur de 26 ans a été « défendu » par son entraîneur. Le coach espagnol a dit comprendre le coup de sang de l'ancien sociétaire de Leeds United, à son avantage contre les Red Devils avec une passe décisive pour Marcos Alonso, cinquantième, avant de signer le but de l'égalisation, soixante-seizième. Après la rencontre, l'ex-René a évoqué en détail son pétage de plomb, auprès des médias catalans. Le natif de Porto Alegre a fait son mea culpa. « J'ai déjà parlé avec l'entraîneur après le match, j'en ai profité pour m'excuser auprès de tout le monde. » Au coach encore, à Ferrand, qui a pris ma place, à l'équipe, aux supporters. « Mais il y a des moments où nous voulons vraiment être sur le terrain pour aider l'équipe à gagner. Nous sommes des êtres humains et comme nous tous, nous avons des moments comme celui-ci que nous ne pouvons pas contrôler. Je sais que j'ai fait une erreur et je suis ici pour m'excuser auprès de tout le monde et dire que cela ne se reproduira plus. Nous voulons gagner. » Avec les Blaugrana, Rafinha a marqué 7 buts et offert 9 passes décisives en 31 matchs depuis le début de la saison 2022 à 2023, dont 4 buts et 4 passes en 20 rencontres de Liga. Mais ce que l'on retient également du match, c'est la sortie sur blessure de Pedri, homme à tout faire du milieu barcelonais. Touché derrière la cuisse suite à une passe, il a laissé sa place à Sergi Roberto peu avant la mi-temps. Le jeune milieu du Barça s'est directement mis au sol après une transmission en retrait, il n'y a eu contact ni choc pouvant expliquer la blessure. Pedri s'est donc blessé seul, et c'est ce qui inquiète d'autant plus. Le club catalan a publié un communiqué, hier soir, pour donner les premiers détails sur la nature de la blessure de l'Espagnol. Pedri souffre d'une blessure au muscle fémoral antérieur de la cuisse droite, indique le communiqué. En attendant des tests pour connaître l'étendue exacte de la blessure. Il sera donc éloigné des terrains environ 3 à 4 semaines, selon la presse catalane, et manquera donc le retour face à Manchester United, et est très incertain pour le match de Coupe du Roi contre le Real Madrid le 2 mars. Sans lui, le FC Barcelone étudie ses options au milieu, Busquet, ou encore Kessy, devrait avoir un gain de temps de jeu lors des futures rencontres. Jules Koundé, 24 ans, retrouvait un poste plus familier jeudi lors du barrage allé de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United, 2 à 2. Mais cela ne s'est pas très bien passé pour le français, régulièrement décalé sur le côté droit de la défense par Xavi cette saison. Aligné dans l'axe droit d'une charnière à 3, il a énormément souffert face à l'activité de Marcus Rashford et au physique de Wutweghorst avant de craquer en marquant contre son camp, 1 à 2, 59ème. Au-delà de ce coup de malchance, l'ancien joueur du FC Séville, arrivé l'été dernier contre 50 millions d'euros, a peiné dans ses relances même s'il est crédité d'une passe décisive sur l'égalisation, chanceuse cette fois, de Rafinha. Il écope de la plus mauvaise note dans le quotidien sport, 4, qui a vu, l'un de ses pires matchs de la saison. Désemparé malgré le fait qu'il évoluait dans sa position naturelle, celle de défenseur central, il n'a pas été à l'aise du tout, souligne le journal catalan. Des erreurs de passe et très peu de chance avec un but contre son camp. L'international français, 18 sélections, utilisée à droite lors de la dernière Coupe du Monde, a aussi frôlé l'expulsion sur une charge dans le dos de Marcus Rashford en deuxième période, 64ème. Il y a une faute claire sur Rashford, a fulminé Eric Tenag, manager des Red Devils. Vous pouvez discuter si c'est dans la surface ou en dehors de la surface, mais c'est définitivement un carton rouge. C'est un moment énorme dans le match, a aussi lancé Rashford. J'ai touché le ballon avant lui, mon pied est devant le ballon et il a touché ma jambe. C'est un contact clair. Ce n'est pas un pénalty mais c'est à 100% une faute pour moi. Koundé a bénéficié de la mensuétude de l'arbitre italien Maurizio Mariano, moins de celle de Mundo Deportivo pour qui Koundé a diffusé de l'insécurité. Après plusieurs matchs en tant qu'arrière droit, il a échoué au poste d'arrière central avec un positionnement douteux et diverses précipitations avec le ballon, énumère le journal. Il a couvert le hors-jeu à 1 à 1 et pour couronner le tout, il a marqué contre son camp avec beaucoup de malchance. Il ne s'est pas amélioré comme latéral dans le final. Le Français, qui avait déjà marqué contre son camp début février face aux bêtises, a adopté une attitude positive sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre. « Tout reste à faire », a-t-il écrit aux côtés de photos de match et de sa traditionnelle arrivée au stade dans un style toujours très fashion week.